Tomer Sisley aurait pu connaître un énième succès s'il avait accepté un changement de vie important. En effet, il aurait pu jouer dans Game of Thrones, ce qui aurait ajouté encore plus de poids à sa carrière déjà incroyable. Mais voilà, pour des raisons personnelles, le comédien a préféré y renoncer. Tomer Sisley a refusé Game of Thrones percer dans l'univers cinématographique n'est jamais facile, mais Tomer Sisley fait partie de ceux qui ont réussi. Désormais un acteur incontournable, le père de famille s'impose comme une valeur sûre du 7EA. En effet, l'interprète de Largo Winch mène une carrière jonchée de succès. Apparu dans plusieurs grosses productions, il a réussi à mettre tout le monde d'accord à travers les rôles qu'il a cumulés. Le célèbre comédien a notamment joué dans Don't Look Up d'Adam McKay aux côtés de Leonardo DiCaprio et Meryl Streep. En outre, il a également tenu un rôle dans la comédie Les Millets, une famille en herbe où il donne la réplique à Jennifer Aniston. Des films qui lui auront permis d'asseoir sa notoriété. Mais alors que les succès enchaînent, l'acteur aurait pu tenir un autre rôle important dans sa carrière. En effet, on lui aurait proposé de jouer dans Game of Thrones par le passé. Toutefois, le père de famille affirme avoir refusé. Tomer Sisley a roba Zabaka la raison de son refus lors de son interview avec Télestar, Tomer Sisley a révélé avoir eu l'opportunité de jouer dans Game of Thrones. Cependant, il aurait décliné l'offre, car cela nécessitait un grand changement de vie. J'ai renoncé à m'installer outre-Atlantique alors que j'ai eu de belles opportunités, a-t-il expliqué. Le comédien a donné la priorité à sa famille. Voilà pourquoi, au lieu de participer au projet, il a choisi de rester auprès de ses enfants. Un choix fort, poussé par son désir d'assurer son rôle de père. Je sens que les années passent trop vite et j'ai déjà des regrets. Il y a des jours où je broie du noir et je regrette même d'être acteur. Je peste contre ce métier qui m'éloigne de ma famille, a-t-il confié. Et de poursuivre, j'ai ce sentiment d'urgence, ce besoin de croquer la vie à pleines dents. Néanmoins, l'acteur se demande aussi, s'il aurait été un aussi bon père s'il avait renoncé à ce qu'il aime faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501